Salut, c'est Jules pour mon deuxième livre du défi 30 jours 30 livres et comme deuxième livre j'ai choisi de lire Le Bonheur en Marche co-écrit par Patrick Vivret et Mathieu Bodin. Le Bonheur en Marche, c'est un livre qui se pose un peu la question du bonheur et plus particulièrement qui se pose la question « Faut-il changer notre regard sur le monde pour pouvoir changer le monde ? » Pour dire deux mots sur les auteurs, Patrick Vivret, c'est un philosophe et notamment conseiller politique plus pas mal d'autres trucs qui prônent fortement la sobriété heureuse, le « Buen Vivir » qui fait partie du mouvement des convivialistes et qui a co-fondé les Dialogues en Humanité. Et Mathieu Bodin, c'est un historien et prospectiviste qui est président de l'Institut des Futurs Souhaitables, un think-tank un peu intellectuel qui promeut une vision sur le temps long et qui cherche à rendre souhaitable, désirable la vision des futurs qu'on pourrait imaginer pour tendre vers du changement positif. Donc j'ai envie pour ce livre de vous partager quelques idées clés que j'ai retenues et puis quelques citations aussi que j'ai trouvées inspirantes. Concernant les idées clés, il y a une idée clé déjà dans le livre qui se relie un petit peu à la définition du bonheur pour Patrick Vivret, je crois. Et il dit que le bonheur, ça va être lié à quatre relations fondamentales. Il y a la relation qu'on va avoir à la nature, à l'environnement, la relation qu'on va avoir aux autres, les êtres humains, la relation qu'on va avoir à soi-même et la relation qu'on va avoir au temps qui passe. Donc par rapport à ces quatre relations, l'idée c'est un peu de voir que les moments où on se sent heureux, où on est dans le bien-être, sont des moments où on a un rapport particulier finalement à ces quatre relations. Pour la relation aux autres, ça va être généralement quand on est ouvert aux autres, enfin lié aux autres, et plutôt que dans les moments où on est en compétition, en rivalité. Pour le rapport à la nature, ça va être les moments de bien-être, c'est ceux où on est dans un état de contemplation, un état d'émerveillement vis-à-vis de ce qui nous entoure, plutôt que dans un rapport de prédation ou de chercher à obtenir de notre environnement. Par rapport au rapport au temps, les moments où on va se sentir bien par rapport au temps, c'est les moments où on va être dans une vraie qualité de présence, enfin on va être présent, conscient de ce qui se passe, plutôt que les moments où on va se retrouver désaxé par rapport au temps, tout le temps en train, dans la projection vers le futur, ou alors à ressasser le passé. Et finalement, pour le rapport à soi-même, ça va être les moments où on va être en harmonie avec soi-même, plutôt que les moments où on va être en dépression, ou en train de se juger, de se déprécier, simplement les moments où on est présent avec soi-même, et en paix, en harmonie avec soi-même. Il y a une idée que je trouve intéressante par rapport à ça, enfin, sur la société de consommation, finalement, qui ne nous aide pas à atteindre le bonheur. L'idée, je crois, je ne sais plus si c'est pour Patrick Vivray ou Mathieu Baudin, mais qui dit que la société de consommation et la publicité vont jouer sur les aspirations qu'on a, finalement, à nourrir ces quatre relations fondamentales, et ça va jouer sur notre aspiration au bien-être, et ça va transformer l'envie de bien-être en un désir de beaucoup avoir. L'idée de la publicité, c'est souvent de nous donner des images qui nous relient aux aspirations qu'on a, et d'essayer de nous dire que la solution, ça va être d'avoir plus, plutôt que de chercher à être simplement de ce qu'on est. Donc, d'où la frustration qu'on peut connaître, les actes d'achat, etc. Deux autres points que je trouve intéressants, c'est la question de la posture qu'on va avoir vis-à-vis du monde, vis-à-vis des questionnements, avec un peu dans l'idée que si on est continuellement en train de se demander comment va-t-on faire face aux difficultés innombrables dans le monde, du fait de se concentrer sur les difficultés, on va créer déjà un gouffre, et on va se bloquer par rapport à l'action. Alors que si on est en train de se demander comment font ceux qui ont commencé à agir, même si on voit toujours que les problèmes existent, ça va nous donner l'élan de retrouver de la créativité, de se relier à ceux qui essayent de faire des choses à leur échelle, et finalement d'avoir la possibilité de créer des futurs souhaitables, d'être dans l'action, de faire quelque chose de constructif. Et finalement, une dernière idée que je trouve assez intéressante, que j'ai déjà vu Mathieu Baudin utiliser plusieurs fois, c'est quand quelqu'un demande finalement, est-ce que ce n'est pas un peu utopiste de vouloir faire des choses, de vouloir faire bouger les lignes, de vouloir changer le monde pour exagérer un petit peu. Il y a l'idée pour Mathieu Baudin d'inverser la charge de la preuve, parce qu'on est arrivé à un point maintenant où en fait, ce qu'il dit, c'est que les utopistes, ce ne sont plus les personnes qui rêvent, qui cherchent à agir, mais ce sont ceux qui pensent que l'on peut continuer comme ça, et que c'est à eux d'essayer de prouver finalement, qu'on peut continuer comme ça, s'ils ne veulent pas passer pour des fous, alors que la seule manière juste de se comporter serait du coup d'essayer de faire des choses, parce que là, ça devient utopique de rester avec le statu quo. Voilà pour les quelques idées, et puis du coup, j'aimerais vous partager quelques citations pour aller avec, avec un bref commentaire. Donc, première citation que j'avais trouvée dans le livre, c'est « La crise se produit lorsque le nouveau monde tarde à naître, l'ancien monde tarde à disparaître, et dans ce clair-obscur, des monstres peuvent apparaître. » C'est une citation d'Antonio Gramsci, et pour moi, ça reflète bien le fait qu'on soit un point de transition. On a un moment où il y a quelque chose qui est en train de basculer, de disparaître petit à petit. Il y a plein de choses qui émergent, mais tant que ce nouveau monde n'est pas apparu, enfin, il y a aussi plein de choses, du coup, qui ne vont pas, et de sensations de mal-être, enfin, ces monstres dont il parle, qui apparaissent dans ce clair-obscur, dans cet entre-deux-monde. L'autre idée, c'est une citation que je retrouve assez souvent aussi, c'est que « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse », dans l'idée qu'on entend tout le temps les médias mainstream nous parler de tout ce qui ne va pas, simplement parce qu'en fait, cette question que ça fait plus de bruit, via ces médias, via autres, tout ce qui ne va pas, alors que partout, il y a aussi des gens en train d'explorer les futurs, en train de chercher à créer, de créer ce qui pourrait être la réalité de demain, et que ces personnes convergent avec les mêmes objectifs, et que cet arbre qui pousse, cette énergie qui est en train de se développer, du coup, on en entend beaucoup moins parler que tout ce qui va mal. Il y a aussi une citation de Sénèque, qui dit « Vis comme, en mourant, tu aimerais avoir vécu ». Un peu cette idée de vivre pleinement, pour ne pas regretter de ne pas avoir suffisamment vécu plus tard, et qui, moi, me rappelle beaucoup une citation du même style, je crois qu'il y a de Taureau, et cité dans le Cercle des Poètes Disparus, un film que je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, et qui dit « Je partis vivre dans les bois, pour vivre sans me hâter, vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie, pour ne pas, au soir de la vieillesse, m'apercevoir que je n'avais pas vécu. » Donc, une citation qui me touche pas mal aussi, et qui, je sens qu'il y a quelque chose de juste. Je sens qu'il y a quelque chose de juste. Donc, une autre citation pour le « Revenir au bonheur en marche », c'est l'idée que « L'arbre qui tombe, fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». Et c'est, pour moi, ce qu'on voit avec les médias de masse, où on entend toujours parler de ce qui va mal, alors que partout, il y a des gens en train de développer des futurs souhaitables, enfin, en train d'explorer ce qui pourrait être la réalité de demain, et qui convergent dans les objectifs. Et toutes ces personnes en train de créer, de faire, on en entend beaucoup moins parler que ce qui va mal, alors que ça existe de la même manière. Et que ce qui est important, c'est certainement plutôt l'arbre qui pousse, plutôt que de la forêt en train de s'écrouler. Il y a aussi une citation attribuée à Einstein, qui dit qu'un esprit scientifique, c'est la capacité de se poser des questions d'enfant à l'âge adulte. Et pour moi, c'est important dans cette notion de penser le monde de demain, de chercher à être créatif, à inventer et à agir, de garder la naïveté, l'émerveillement, et l'audace qu'on peut avoir en étant enfant, à la fois de poser des questions essentielles, et de faire ce qui nous semble juste, en train de suivre cet élan-là. Et finalement, pour conclure, je vous propose une citation d'Alexander Lowen, qui est issu du livre elle aussi, et pour inviter à s'ouvrir un petit peu, une citation qui dit « Traverser la vie, le cœur permet, c'est comme faire un voyage en mer en fond de calme. » Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, pour ceux qui auront envie de regarder aussi. Bonne journée !